Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, du Réalé, mes chers frères, mes chères sœurs, je ne vais pas vous commenter l'évangile de ce jour, j'en ai préparé un autre. C'est Luc 11, chapitre 27 à 36. Vous savez, lorsque cette femme du peuple s'écrit, elle acclame au Seigneur. Et je voudrais vous parler de la famille, parce qu'aujourd'hui c'est le moment de la famille, Jésus est entouré des siens. Alors c'est l'épisode où Jésus est acclamé par une femme du peuple. C'est une femme très simple, une âme simple, vraiment, sans culture. Mais on peut dire que dans l'auditoire de Jésus, les plus éclairés ne sont pas toujours les plus savants. Et cette femme qui loue le Seigneur sans bien connaître, mais elle sait que c'est le plus grand, il sait que cette femme a mieux goûté que personne la divine parole, parce que ce qu'elle vient d'entendre lui a paru si beau, qu'elle voudrait avoir donné le jour au Seigneur. Vous savez, cette femme-là qui aimerait bien être la mère du Seigneur finalement. Elle regrette ne pas de sa famille, elle voudrait être les siens. C'est la raison pour laquelle je voudrais parler un peu de la famille du Seigneur, parce qu'on parle de Jésus, de ses frères, pour éviter tout équivoque aussi. Donc elle félicite ceux qui tiennent à lui par les liens de la parenté. Ainsi agit la divine parole sur les âmes simples. Donc il faut que nous approuvions cette femme toute modeste, qui aurait aimé être la maman du Seigneur, mais elle a compris que Marie, c'est la plus pure, qui était destinée pour être, et c'était dans le nom de Dieu, la mère de Dieu. Donc aujourd'hui, faisons un peu comme elle, soyez un peu modestes. Prenons comme elle l'occasion de ce que dit le Fils pour glorifier la mère. Jésus témoigne de ses préférences souveraines pour les intérêts de la gloire de Dieu. Il répartit, dit plutôt, « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Édite ensemble les paroles du Sauveur. Il dit « Où est en ce monde la vraie gloire ? Où est le vrai bonheur ? » C'est pour ça que nous prenons l'exemple de cette femme très humble. « Heureux qui écoutent et pratiquent la parole de Dieu. » Ainsi, nous devons féliciter Marie, alors aujourd'hui, il ne s'agit plus de cette femme sainte et de Marie, moins d'être la mère de Dieu que d'avoir mérité de le devenir par sa fidélité parfaite à la loi divine. Voilà ce qui est à envier aux saints et non pas les grâces extraordinaires qu'ils ont reçues du ciel. À ce sujet, il faudrait que nous fournions nos convictions et nos résolutions parce que cette leçon est à tenir. Pour graver cette leçon dans nos mémoires, Jésus laisse interdire sa mère. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la famille de Jésus. Maintenant, on va faire intervenir Marie. Et on dit « Tandis qu'il parlait, sa mère et ses frères se présentèrent au dehors pour lui parler. » On lui dit « Votre mère et vos frères sont là au dehors et ils désirent vous voir. » Bien sûr, les personnages désignés sous les noms de frères de Jésus étaient ses parents qui, dans la manière de parler, usitaient chez les Juifs, on appelait « frères ». Parce que souvent, il y a eu des confusions. On pense que Jésus a vraiment eu des frères. Mais ce sont des frères, non pas du sang, pas des frères, mais c'est de la famille ou de ses disciples. Elle vient donc, Marie, aujourd'hui, pour entretenir son fils. Elle vient aussi pour nous édifier. Elle est modeste, mais comme elle veut la gloire du Seigneur, elle veut être conscient de sa valeur, de ce qu'il apporte au monde et à nous-mêmes. Et qu'est-ce que répond Jésus à ce moment-là ? « Qui donc est ma mère et qui sont mes frères ? » C'est une réplique qui nous paraît un peu étonnante. Son amour pour Marie aurait-il diminué ? Non, sans doute. Mais c'est pour vous qu'il parle. C'est une leçon qu'il nous donne et dont nous avons besoin. Il faut que nous sachions tous, moi le premier, qu'il est quelque chose qu'il a plus à cœur que les liens du sang. Ce sont les intérêts de la gloire de Dieu. Et Jésus, étendant la main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. » Telle est la leçon qu'il voulait nous donner aujourd'hui et à laquelle il a intéressé sa très sainte mère. Il faut nous convaincre à tout jamais que Dieu ne connaît pour siens que ceux qui font sa volonté. Bien sûr, nous sommes baptisés, nous sommes disciples du Christ, mais si nous faisons sa volonté, si nous respectons ses commandements, alors nous sommes ses frères, on peut dire. Et cette loi est la même pour tous les chrétiens. Jésus déclare que de se faire son disciple, c'est entrer dans sa famille et devenir son frère. Méditons, recueillons-nous, le Sauveur se forme une famille en ce monde et il offre aux déchus. Les déchus, ce n'est pas forcément les pauvres ou les malheureux, mais les déchus, ceux qui ne suivent pas sa loi, de porter son nom, de vivre de sa vie et de partager son héritage. Il nous ouvre à son foyer une place d'intimité. Et il dit « Mes disciples sont ma vraie famille. Ceux qui me sont fidèles sont toujours mes intimes. Faites ce que j'enseigne. Je vous aimerai comme j'aime ma mère. » Et dans ses avertissements, reconnaissez aussi le programme de notre tâche quotidienne. Le Père Céleste vous la définit ainsi par l'organe, par la bouche de son fils. C'est en prenant pour elle notre vie de chaque jour la volonté divine que nous revêtirons la haute dignité des disciples de Jésus. Les disciples de Jésus-Christ, c'est plutôt de gloire. « Donc prenons-nous en sang parmi eux. Plaçons-nous sous la main droite du Maître qui bénit la famille divine. » Jésus refuse de nouvelles lumières à ceux qui s'obstinent dans leur incrédulité. Bien sûr, les scribes et les pharisiens posent à Jésus cette question « Mais disent-ils encore un prodige, un prodige plus éclatant, encore une preuve, une preuve plus décisive et nous croirons en vous. Pourquoi cette question ? Le Fils de Dieu a-t-il insuffisamment parlé ou agi ? Non. Si ce qu'il dit ou fait ne suffit pas à ses hommes, c'est qu'il y a sa parole. Ils n'ont pas regardé dans ses précieuses œuvres. Il y a la dissipation d'esprit qui ne veut pas se fixer de peur de voir. Il y a l'orgueil qui ne veut pas s'avouer vaincu. Il y a le respect humain qui ne veut pas céder. Il y a les habitudes prises contre lesquelles on ne veut pas réagir. ces hommes veulent des prodiges que pour avoir de nouvelles matières à discussion et de nouveaux prétextes pour ne pas se convertir. Dieu ne le raccordera pas et Jésus va même se plaindre et répondre. Ces générations foudres et adultères demandent d'avoir un prodige et il ne leur en sera pas donné autre que celui du prophète Jonas. La bonté du Fils de Dieu est infinie. Cependant, il arrive une ère où ses démonstrations s'achèvent où ses avances s'épuisent. N'est-il pas juste de diminuer la lumière à qui ne se décide pas à en profiter ? Et Jésus propose aujourd'hui à ses auditeurs le miracle de sa résurrection comme le motif décisif de leur foi. Évidemment, même les apôtres parfois jusqu'à la fin n'étaient pas sûrs. Peut-être Marie, même, peut-être Jean, l'évangile sous pied de la croix n'était pas sûr qu'il allait ressusciter. Ils s'étaient angoissés, ils pleuraient puis après ils ont compris. Mais jusqu'à ce geste, jusqu'à cette mort puis cette résurrection, il y a eu beaucoup de doute. Et Jésus a donné son sang pour dire au Père, bien sûr, aussi pour que nous y aions des preuves, des motifs pour notre foi. Alors, revenons sur ce que Jésus vient de dire et reprenons confiance parce que souvent nous sommes découragés, souvent nous sommes fatigués, souvent nous prions et nous obtenons pas ce que nous allons obtenir. On a l'impression que c'est du temps perdu. mais non. Quoi qu'il se refuse, tout n'est pas dit pourtant sur la guerre d'Israël. Israël n'est pas maudit. Il lui reste un moyen de salut. Son sauveur lui promet encore un miracle et dans ce dernier miracle, il déploiera toute sa force, toute la force de sa démonstration, toute la persuasion de son éloquence, toutes les ardeurs de son amour. Un jour, nous chercherons notre sauveur disparu, nous lui redemanderons à la tombe et on dira il est mort pour nous et il va ressusciter pour nous convaincre, pour nous gagner. Et c'est pour ça qu'il y a l'exemple de Jonas, vous savez, avec Ménive. Jésus veut être pour nous ce que Jonas fut pour Ménive qui a sauvé cette ville de la perte. Il ne résistera pas et Israël sera encore sauvé de confiance. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on me dite un peu les reproches, les reproches que le sauveur adresse à la génération qui l'interroge. Parce que cette génération a violé le pacte conclu dans le ciel. Elle a oublié le vrai Dieu. Elle a préféré les intérêts du temps aux intérêts de l'éternité. C'est pourquoi elle est devenue aveugle. Elle n'a pas reconnu le fils de Dieu sur le chemin. Elle n'a pas très saillie à sa rencontre. Elle s'est trouvée incapable de saisir le sang de sa doctrine et la porter de toutes ses merveilles. C'est un cœur nouveau et non de nouveaux prodiges qu'il lui faut. Écoutons sa parole. Suivons son exemple. Ce sera difficile, on ne pourra pas, mais on va tâcher d'être plus près de notre fidélité au Seigneur. parce qu'il ne faudrait pas appartenir bien que nous sommes baptisés à cette génération que Jésus rejette parce qu'il n'a pas voulu le croire, il n'a pas voulu suivre. Et aujourd'hui, je voudrais que nous évaluions notre conscience à cette image-là. le sauveur est venu pour nous sauver et les sceptiques et les orgueilleux veulent se faire marquer et veulent contraindre Jésus de coincé, comme on dit, pour ce qu'il va dire. Mais sa parole suffit, il n'a pas justifié. Alors, écoutons vraiment tout ce que le Seigneur nous dit dans son évangile, dans tous les textes que nous lisons, pour être formés aussi au moment difficile de notre vie ou peut-être qu'il faudra faire des choix douloureux. Il ne faudra jamais travailler au Seigneur et peut-être notre vie sera tel en jeu. Alors, essayons par ce baptême qu'on a reçu, par cette force qu'on a, par la communion qu'on va recevoir tout à l'heure, être des hommes, des femmes, des enfants même, très conscients que le Seigneur est venu nous sauver du péché, des transgressions, afin que nous puissions vivre après cette vie pour l'éternité dans la paix et dans le bonheur. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descendent sur vous et restent pour toujours.